Ecocatholique.com, plus proche de l'évangile Elle n'a aucun mérite, mais il a pu à Dieu de l'élever et de faire d'elle Marie, Reine du ciel Alléluia Troisièmement, Marie Immaculée Conception C'est là où mes frères protestants et évangéliques Il y a les pieds d'abchoppement C'est là où on vérifie si Marie a eu deux enfants Si Jésus a eu des frères Alléluia Mais Jésus a eu des frères Jésus a eu des frères et Jésus a eu des sœurs On ne vous a jamais dit que Jésus n'a pas eu de frères Moi, dans la Bible, je sais que Jésus a eu des frères Dans la Bible, je sais que Jésus a eu des sœurs Donc on va vérifier Il y a cette expression que vous attendez souvent Marie Immaculée Conception Qui a prononcé cette phrase là pour la première fois? Sainte Bernadette Je rappelle qu'elle est illettrée C'est-à-dire Analphabète Et la première fois que cette parole est sortie de sa bouche Déjà, ça a troublé les gens Parce que, humainement parlant Une petite fille de sucrois en alphabète Ne pouvait pas dire cette phrase Immaculée Conception Sa famille a été tellement persécutée Vous savez ce qui me plaît dans l'église catholique Qui connaissait l'espoir et mouvoir Par les prophéties Par les miracles Non C'est pourquoi l'église catholique C'est une église entière Elle est carrée Elle est carrée dans le carré prophétique Ce qui a fait qu'elle a duré jusqu'à maintenant C'est parce que l'église catholique Elle est très sage Tes visions C'est pour toi Tes sons Dans l'église catholique Il y a des moines C'est un baignoire Celui qui a écrit Les traités sur la vie monastique Il marche sur l'eau Il y a un homme qui était en train de se noyer Un enfant Il a marché sur l'eau Aller prendre l'enfant Sortir On les appelle les turmaturges C'est-à-dire qu'il y avait des choses extraordinaires Qui se passent Pour l'église catholique On ne met pas ça devant C'est pas ça Donc hein Bernadette a dit qu'elle a vu une femme Qui lui a dit telle chose Non C'est-à-dire qu'on a enterré sa mère On l'a persécutée Mais on a mis ses parents en prison Mais quand réellement tu as une révélation On ne peut pas étouffer la révélation Elle lui a Elle dit La La madonna Elle m'a dit qu'elle s'appelle L'immaculée conception Même les grands théologiens Dieu pouvait passer par elle Elle allait prendre l'analphabète là Pour mettre sur sa bouche Une expression théologique Ou dogmatique D'une rare intensité Cette parole ne pouvait pas sortir de la bouche Et celle-là Mais c'est elle que Dieu a choisie Amen Donc C'est en 1854 Que le pape Puis neuf A proclamé le dogme Selon lequel L'immaculée conception veut dire Que Dès sa conception Marie a été préservée du péché originel Pour pouvoir Devenir la mère du Christ Seigneur et Sauveur Je vais vous l'expliquer Vous allez comprendre Le mystère de l'incarnation Est lié au dogme De l'immaculée conception Pourquoi Dieu Est sain Rien de souillé Ne peut entrer en contact avec Dieu Et comme Dieu devait venir sur la terre Par l'entremise D'une créature Qui est censée être souillée Par le péché originel Il y avait donc un problème pour Dieu A venir sur la terre Par qui il allait passer Alors Dieu qu'est-ce qu'il va faire Il va sauver Marie Je peux dire Par Pré-rédemption Je m'explique La mort de Jésus à la croix Quand Jésus est mort L'acte Rachetait Tous ceux qui étaient morts Avant Avant Que le sacrifice Ne s'accomplisse Et également Rachète Ceux qui étaient là Et Rachetera également Ceux qui vont naître Amen Donc Jésus A racheté Abraham Alléluia Marie Marie a été sauvée Par Anticipation Pour que Le Christ Puisse Utiliser Son canal Pour venir dans le monde Il fallait que Elle soit exemptée Du péché C'est pourquoi Elle est venue Dire A l'église Par L'entremise De Cette illettrée Parce que Si elle passait Par un théologien On allait dire Que les docteurs De l'église Ont voulu Justifier La place Que Marie occupe Dans l'église Et qu'est-ce que Dieu fait Il fait passer Par une illettrée Pour venir Dire une vérité De foi Je suis L'Immaculée Conception C'est-à-dire Dès ma conception J'ai été Exemple Du péché C'est-à-dire Dieu m'avait Sauvé Déjà Depuis Ma conception Donc Le péché Originelle N'est plus En moi Je peux donc Recevoir Dieu Et je deviens Alors Ta pénacle Du Dieu Vivant Raison Pour laquelle Nous affirmons Sur la base De cette déduction De foi C'est-à-dire Le dogme Selon lequel Dès sa conception Marie A été préservée Du péché Originaire Pourquoi Pour pouvoir Devenir La mère du Christ Seigneur Et sauveur C'est pour Pouvoir Devenir Que Dieu L'a Exemptée De la préserver Du péché Originaire Amen Ainsi L'Immaculée Conception Signifie Que Marie Est conçue Et née Préservée Par la grâce Du péché Originaire C'est pas grâce Du péché Originaire Pendant que Le Saint Esprit Venait en elle Pour que Jésus Soit conçu Marie N'avait pas Le péché Originelle Sinon Elle Exploserait Elle Allait mourir Parce que Quand vous lisez Le livre de l'Exode Au chapitre 19 Dieu Quand il s'est révélé Sur la montagne Il disait A Moïse Dieu Aux enfants D'Israël De se purifier Et même ceux Qui sont mariés De s'abstenir Trois jours Avant de venir Me rencontrer Pour traduire Un peu A quel point Il est saint Et si Marie N'était pas Préservée Du péché Originaire Elle n'aurait pas Pu porter Dans son sein Dieu Amen Marie Est-elle restée Toujours Vierge C'est-à-dire Après la naissance De Jésus Est-ce qu'elle a eu Des rapports Sexuels Pour avoir des enfants Parce qu'en vrai dire Quand nous parlons De la virginité C'est-à-dire Être Vierge Être Vierge Cela veut dire Que Nous n'avons pas Eux Des relations Sexuelles Simplement Parler Alléluia Cela voudrait donc Dire Que La question Qu'on se pose Est de savoir Si après la naissance De Jésus Qui serait Une naissance Miraculeuse Cela n'a pas remis en cause La virginité de Marie Parce que ça a été le miracle du buisson atteint Le feu Le feu qui est descendu sur le buisson Sans que le buisson soit consumé C'est l'image Que Dieu a voulu donner Concernant Marie A Moïse C'était une image prophétique Donc il n'a rien gâté à Marie 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 est restée toujours Diège Maintenant La question de savoir Si Après ça Elle a eu d'autres enfants Alléluia Si nous pouvons dire que Jésus est le fils de Marie Parce qu'à plusieurs reprises dans la Bible Il est mentionné expressément La mère de Jésus Nous disons Que Marie n'a pas eu d'autres enfants Si elle avait eu d'autres enfants La Bible n'aurait pas mentionné dans les écritures A plusieurs reprises Marie La mère de Jésus On aurait dit La mère de Jacques La mère de Jude La mère de Cécile Mais à plusieurs reprises Quand on parle de Marie Qui est liée à Jésus Maman On parle de Marie Mère de Jésus On le voit dans Jean chapitre 2 A Canaan On va lire les tout premiers versets 3 jours après Il y eut des noces à Canaan En Galilée La mère de Jésus était là La mère de Jésus était là La mère de Jésus était là Amen Luc chapitre 2 Verset 34-35 Simeon le bénit Et dit à Marie Sa mère Voici Cet enfant est destiné à amener la chute et le renouvement de beaucoup en Israël Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction Amen On parle encore Sa mère Alléluia Mais en lisant cela Ca ne résout pas le problème Est-ce que réellement Marie a-t-elle eu d'autres enfants en dehors de Jésus ? Déjà dans l'Église En 1649 C'est-à-dire au 7ème siècle L'Église confirme la tradition selon laquelle Marie est restée toujours vieille Cela voudrait donc dire qu'il y a eu déjà ce débat là Mais l'Église a confirmé une tradition La tradition c'est ce qui existe mais qui n'est pas mis par écrit C'est le comportement, les justes et les coutumes Des pratiques Que l'Église confirme Et fait de cela une tradition Donc l'Église affirme depuis le 7ème siècle Que Marie est restée toujours vieille Mais nous allons essayer de voir Je voudrais dans un premier temps Vous amener à lire quelques versets La maternité de Marie est miraculeuse Car elle a été conçue par l'action du Saint-Esprit Je l'ai dit tout à l'heure C'est une naissance miraculeuse Donc sa maternité Ce n'est pas une maternité normale Donc elle est restée toujours vieille Rien en elle n'a été gâté Dieu n'a pas violé l'intégrité physique de Marie Qui est comblée de toutes grâces Et même de même la grâce d'enfanté Sans perdre sa virginité Sans perdre sa virginité Et l'exemple que je vous ai donné C'est le buisson Adam Exode chapitre 3 C'est une image qui peut nous aider à comprendre Ce que Dieu a fait au travers de Marie Il n'a pas violé l'intégrité physique de Marie Qui est comblée de toutes grâces De la grâce d'enfanté sans perdre sa virginité La grâce d'enfanté mais sans perdre sa virginité On perd une virginité Lorsqu'on a des rapports sexuels Mais elle La naissance de Jésus a été une naissance miraculeuse Pas par contact humain Mais c'est le divin qui a fait éruption En elle Pour qu'elle puisse être enceinte Jean chapitre 20 verset 19 Dans le Nouveau Testament Jésus ressuscité apparaît à ses disciples Sans besoin de casser ou d'enfoncer les portes Pour dire que Dieu ne gâte rien Quand il vient dans une vie Il rend ça cassé la porte C'est une image pour vous expliquer Que Dieu est entré en elle Sans avoir violé son intégrité physique Ça c'est la deuxième référence biblique Voyons maintenant les frères et les sœurs de Jésus Prenons un peu la position de nos frères protestants et évangéliques Dans Matthieu chapitre 1 verset 25 Quand vous lisez la Bible Et nos frères protestants et évangéliques Ont raison de s'appuyer sur ce verset Mais Ils n'ont pas toujours raison Je prends cette référence Matthieu chapitre 1 verset 25 Mais Il ne l'a connu point Il ne l'a connu point Jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils Voilà où ça pose problème Jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils C'est vrai qu'il ne l'a pas connu Mais Jusqu'à ce qu'elle ait un fils Après ça Il l'a connu Donc Marie n'est pas restée toujours vierge Si on s'appuie sur cette référence Il ne l'a connu Reprend Mais Mais Il ne l'a connu point Il ne l'a connu point Jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils Jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils Et après alors On peut faire toutes les spéculations nécessaires Mais ce qui est sage Lorsque la Bible n'a rien dit Il ne faut rien ajouter Et même Dieu l'a dit Vous n'ajouterez rien Vous ne retirez point Alléluia Deuxième référence Matthieu chapitre 12 Verset 46 à 47 Comme Jésus s'adressait encore à la foule Comme Jésus s'adressait encore à la foule Voici sa mère et ses frères Voici sa mère et ses frères Sa mère et ses frères Le C ici la s'est mis comment? S E S Donc Adjectif Possessif C'est écrit Donc Marie a eu des enfants Par exemple Il prêchait Sa mère et ses frères Ca c'est bon Là on n'a pas dit le nom On va dire maintenant Le nom Matthieu chapitre 13 Verset 55 à 56 Matthieu 13 N'est ce pas le fils du charpentier? Quand je vous ai dit Matthieu dit Quand je vous ai dit que Marie a des enfants Vous ne voulez pas accepter Crois là Je vais vous dire maintenant le nom N'est ce pas le fils du charpentier? Le fils du charpentier? N'est ce pas Marie qui est sa mère? Il va détailler mais Ce n'est pas Marie qui est sa mère? Jacques Jacques Joseph Simon Et Jude Ne sont-ils pas ses frères? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses soeurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Et vous vous dites que Il n'a pas de frères et de soeurs Il vous pose la question Ses frères ne sont-ils pas? Ses soeurs ne sont-ils pas au milieu de nous? Son papa là ce n'est pas Joseph Marie n'est-elle pas sa mère? Alors comment vous pouvez dire Que Marie n'a pas eu d'autres enfants? Que Marie a eu des enfants Après Jésus Il n'y a pas de problème Où est le problème qu'elle a eu des enfants? Où est le problème? Est-ce que ça aurait mis en cause Le fait qu'elle a coopéré à l'œuvre de la rédemption? Est-ce que ça aurait mis en cause Que Dieu est passé par elle Pour que Jésus vienne dans le monde? Où est le problème qu'on ait dit Que Marie a eu des enfants? Ça dénature l'importance que Dieu lui a accordé? Non! Bible là Nous tous on a lu C'est écrit? Ou bien ce n'est pas écrit? Relis N'est-ce pas le fils du charpentier? Parce que peut-être vous allez croire que c'est un autre Jésus Mais on parle du fils du charpentier Joseph la sainte charpentier N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? N'est-ce pas Marie qui est sa maman? Jacques Joseph Joseph Simon Et Jude Ne sont-ils pas ses frères? Ne sont-ils pas ses frères? Et ces sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Ces sœurs ne sont-ils pas parmi nous? C'est-à-dire que Marie n'a même pas eu seulement des garçons Elle a eu même encore des filles Elle est une mère féconde C'est écrit Et donc quand les protestants disent ça Ils ont raison Leur position est fondée Et ils donnent la référence Jésus prêchait Sa mère Marie et ses frères sont venus Matthieu l'a dit S'ils s'arrêtaient là Les gens allaient discuter Il dit bon Je vais vous citer le nom Et il a dit le nom Nous qui aimons beaucoup Marie Acceptons Qu'elle a eu Des enfants Alléluia Acclamez le Seigneur Au moins On est su d'une chose C'est que l'accouchement N'a pas provoqué la stérilité Parce qu'il y a des accouchements Après ça tu peux plus faire enfant Mais elle Après l'accouchement Elle a eu beaucoup d'enfants Alléluia Nous avons vu un peu Ce que disent nos frères les protestants Et voici les références publiques Qu'ils énumèrent Pour créer ce qu'on appelle la pierre d'achoppement Qui après dit n'est pas une pierre d'achoppement Parce que nous affirmons avec l'église Catholique Universelle, apostolique Notre mère Depuis le septième siècle Que Marie est restée toujours vierge Cela voudrait dire Que à part Jésus Selon la chère Marie n'a pas eu d'autres enfants Mais selon l'esprit Elle a eu beaucoup d'enfants Et quand l'église notre mère l'affirme L'église notre mère ne l'affirme pas sans référence à la parole de Dieu Et nous aussi Nous allons consulter la parole de Dieu Pour donner une réplique Correcte Juste Biblique Propre A nos amis Les protestants Alléluia Que disent les catholiques Les noms des personnes évoquées dans Matthieu chapitre 13 Versets 54 et 55 Sont-ils réellement les frères de sang de Jésus Amen Prends avec moi Matthieu chapitre 27 Le même Matthieu De la bouche de qui est sorti Le nom des frères de Jésus Je ne sais pas où il allait Dans quel registre Il allait consulter Nous maintenant nous allons aller consulter le vrai registre Où il y a un seul nom Qui est attribué Comme fils de Marie C'est Jésus Matthieu 27 55 à 56 Il y avait là plusieurs femmes Il y avait là plusieurs femmes Qui regardaient de loin Qui regardaient de loin Écoutez bien On dit il y avait plusieurs femmes Qui regardaient de loin Et qui avait accompagné Jésus depuis la Galilée Qui avait accompagné Jésus depuis la Galilée Depuis où son ministère avait commencé Parmi elles étaient Écoutez parmi elles étaient Marie de Magdala Marie de Magdala Première Marie Marie mère de Jacques et de Joseph C'est quoi la peine ? Marie mère De Jacques et de Joseph De Joseph Et la mère du fils de Zébédé Et la mère du fils de Zébédé Amen Dans Matthieu chapitre 13 On a attribué à Marie Jacques et Joseph Matthieu avait dit que c'était les enfants de Marie Mais il précise Mais il précise Non Ce que j'ai voulu dire C'est que Joseph Et Jacques Le maman là Ce n'est pas la même maman de Marie là Alléluia Je dis Matthieu Attribué à Marie A attribué à Marie Des enfants Parmi ces enfants Il y avait Joseph Et Jacques Sans penser à Jude Et Simon Il affirme Ou bien c'est à nous Par mauvaise interprétation Ou le fait que nous n'avons pas consulté L'original du texte Pour comprendre Le sens Que l'auteur sacré a voulu donner Nous disons de manière péremptoire Que Marie serait la mère de ces quatre Mais dans Matthieu chapitre 27 Dans le même évangile On précise Que Joseph Et Jacques Ont Une mère Dont le nom est Marie Parce qu'il y avait beaucoup de maris Qui ont accompagné Marie Relis le texte Écoutez Il y avait là plusieurs femmes Il y avait là plusieurs femmes Qui regardèrent de loin Qui regardèrent de loin Et qui avaient accompagné Jésus Depuis la Galilée Qui avaient accompagné Jésus Depuis la Galilée Pour le servir Pour le servir Parmi elles Parmi ces femmes Était Marie de Magdala Était Marie de Magdala Marie Marie Mère de Jacques Et de Joseph Marie Mais Vous voyez Dans Jean On nous dit que Marie Était au pied de la croix Avec qui Jean Amen Les autres maris N'étaient pas avec Marie Au pied de la croix Elle était De loin Donc c'était les femmes Qui étaient au loin Parmi ces femmes là Il y avait Marie Il y avait Marie Magdala Et Marie Mère Et de Joseph Donc Jacques N'a rien à voir Jean même Dont il est question C'est le frère de qui De Jacques Les filles de Gébé Sont-ils Avec Jésus Avec Jésus De ces noms là Le nom de ces enfants là Ne sont pas attribués à Marie Mais d'où vient le fait que Il y a cette confusion Jean chapitre 19 Verset 25 à 27 Près de la croix de Jésus Près de la croix de Jésus Se tenait sa mère Se tenait sa mère Et la soeur de sa mère Et la soeur de sa mère Marie Marie Femme de Cléopâtre Femme de Cléopâtre Et Marie de Magdala Et Marie de Magdala Ça fait trois maris Donc C'était Une rencontre de Marie Alléluia Au loin Il y avait des maris qui regardaient De près Il y avait des maris Donc on fait la différence On voit ainsi Que ni Joseph Ni Jacques Ni Jean Ne sont les enfants de Marie Parce qu'on a pu retrouver Le nom de leur maman Lisons Jude chapitre 1 verset 1 Jude Serviteur de Jésus Christ Et frère de Jacques Le Jude A qui on attribuait D'être enfant de Marie La vraie Marie On nous dit ici Que Jude est serviteur de Jésus Frère de Jacques Dans les quatre là On a trouvé leur maman Alléluia Pour dire Que Marie N'a eu qu'un seul enfant Même après Joseph Vous regardez bien Joseph n'a pas duré Et pourtant Chez les juifs Les hommes ont eu Une place de choix Mais si on n'a pas parlé de Joseph Selon la tradition Joseph serait Vite mort Raison pour laquelle Quand Jésus Était à la croix N'ayant ni frère Ni sœur Il a confié A celui Qui est resté Avec lui Jusqu'au bout Jean Il a confié Sa maman A Jean Parce que Joseph n'est plus là Donc Femme Voici ton fils Fils Voici ta mère Veille sur elle S'il avait D'autres enfants Pourquoi confier A enfants de caca Alléluia La parenté Ce qu'il faut retenir La parenté En Orient Est comme en Afrique On parle de cousin Comme en Orient En Afrique Nous ne savons pas Faire la différence Même mon cousin On dit C'est mon frère C'est la même chose Dans la culture Juive Ma cousine C'est ma sœur Mon frère C'est la même chose Alléluia Amen On termine Avec cette question Et c'est ça Qui est le dernier point Est-il permis De prier Marie Mais Elle est morte On ne prie pas Elle est morte Parce que Le problème Prier Prier Marie Pose problème Chez nos frères Protestants Évangéliques Parce que Selon la parole De Dieu Selon l'Ancien Testament Vous n'invoquerez pas L'Esprit Des morts Ils ont raison Maintenant Nous C'est de savoir Si Marie est vivante Ou elle est morte Si elle est vivante Ça ne pose pas de problème Mais si elle est morte Ça pose problème Et même les apparitions Ça pose problème Non C'est une déesse De démons Mais Le problème d'apparition Mais ce n'est même pas En notre temps Jésus lui-même A confirmer Que les apparitions Sont une réalité Dans Matthieu chapitre 17 Sur le mot de la transfiguration Le mot qui est utilisé Élie et Moïse Apparus Mais eux là Moïse Et puis Élie Par rapport à Marie Entre les deux Qui peut être vivant Elle Elle était préservée Du péché originel Avant même De venir sur la terre En plus de cela Elle a porté Dieu En elle Mais les autres Ils n'ont eu que la manifestation De la puissance de Dieu Mais eux là Ils apparaissent Et c'est elle Qui est censée être Vivante pour l'éternité Parce que son jugement Était déjà fait Parce que le péché Original était ôté Elle vit pour l'éternité Elle ne peut pas apparaître C'est qu'il y a Problème quelque part Donc en vrai dire Si on ne croit pas Qu'elle est apparue C'est que Moïse Et Élie Là Ne sont pas apparus Ce sont des démons Je ne sais pas Mais Peut-être ceux qui sont apparus Mais C'est peut-être des maris Des nuits Bien de quoi Mais ça pose problème Mais si on accepte Que Moïse A qui Canaan a été privé Parce qu'il a désobéi Au lieu de parler Il a frappé Élie Il a fui Déjà je les appelle Son mari à cap Ceux-là Ils arrivent à apparaître Et mari Ne peut pas apparaître Quand elle apparaît On dit non C'est le diable On la lit jusqu'à Même quand on dit On n'aime pas quelqu'un L'intelligent Il doit t'amener Quand même Avoir des retenus Comment tu peux déclarer Par ta prière De libération De délivrance Sur celle que Dieu A déclarée Pour pouvoir L'utiliser Comme Comme Bessot Mais Malgré le fait Que nous disons Marie A eu que Jésus seulement Il faut relativiser Marie A eu Beaucoup d'enfants La maternité De Marie Est universelle Même les protestants Évangéliques Assemblés de Dieu Tous ceux-là Sont enfants de Marie Mais ils ne le savent pas C'est comme un enfant Peut-être quand il est né Ils l'ont pris pour aller En voyage Et il y a longtemps Il a grandi Il ne sait pas Que sa maman Est encore vivante C'est ça le problème De nos frères Évangéliques Et protestants Mais nous allons Les donner Une référence Biblique Qui va les ramener Dans leur amour Pour leur maman Marie Apocalypse Chapitre 12 Verset 17 La référence De la maternité Universelle De maman Marie Alléluia Et le dragon Fut irrité Contre la femme Le dragon Fut irrité Contre la femme Il s'en allait Faire la guerre Il s'en allait Faire la guerre Au reste de sa postérité Au reste De ses enfants A ceux qui gardent Les commandements A ceux qui gardent Les commandements De Dieu De Dieu Et qui retiennent Le témoignage de Jésus Et qui retiennent Le témoignage de Jésus Est-ce que vous gardez Le commandement de Dieu Et vous retenez Le témoignage de Jésus Alors Vous êtes le descendant De la femme Maman Marie C'est pourquoi Nous disons Maman Marie Le dragon Le dragon fut rempli De fureur Contre la femme Il s'en allait Combattre le reste De sa descendance Si tu es descendant De la femme C'est que 1 Tu obéis Au commandement De Dieu Je ne pense pas Que les protestants Les évangéliques Ne obéissent pas Au commandement De Dieu Voilà Ils obéissent Au commandement De Dieu Et ils sont fidèles A la vérité Révélée par Jésus Voici Les deux éléments Qui font de nous Les enfants de Marie La descendance De la femme Et c'est contre nous Que le diable Vienne s'attaquer C'est ce qu'on appelle La maternité spirituelle De Marie Spirituellement Nous sommes tous Les enfants de Marie Parce que nous gardons Les commandements De Dieu Et nous sommes fidèles Au témoignage De Jésus Prier Marie N'est pas un péché Je vais vous aider Mes frères évangéliques Protestants A partir de ce soir A voir un chapelet Parce que j'ai des témoignages Des hommes de Dieu Protestants Un pasteur Qui aujourd'hui Prie avec le chapelet Il y avait une convention A Yamsoukro Ils ont dormi Dans notre cité blanche Je ne dis pas Dans la cité blanche déjà Il y a un Qui prie le chapelet Mais il le faisait De manière discrète Il dit Comme les autres N'ont pas la révélation De cela Il ne peut pas L'imposer Mais lui Avant de sortir Il fait son chapelet D'autres encore Se cachent Pour venir au sanctuaire Marie Ils aiment bien Le Saint-Sacrement Il dit Là Ça fait beaucoup prier Ils font leur chapelet Discrètement Ils s'en vont Mais c'est tout à fait Normal Parce que Le mystère de Marie On le saisit Par révélation Si tu n'as pas La révélation Tu ne peux pas Comprendre Mais ce soir Je crois Que Dieu A ouvert Le voile Et ça nous a permis De comprendre A partir des écritures Que Marie N'est pas une déesse Elle n'est pas Dieu Elle est une créature De Dieu Qui a une place De choix Dans le plan Du salut Et Dieu L'a couronnée Et Dieu A fait d'elle Modèle de foi Comme nous avons Beaucoup d'autres Qui sont modèles de foi Elle a eu le mérite D'être choisie Par Dieu Et d'avoir porté Dieu en elle Est-ce que nous Pouvons donc La prier Alors je peux vous dire Premièrement Prier Marie N'est pas un péché Si je me fonde Sur la parole De Dieu Il est possible De la louer La magnifier L'honorer Comme un enfant Célèbre les louanges De sa mère Il est permis De louer Marie Il est permis De célébrer Marie Il est permis D'honorer Marie Il est permis De la vénérer La seule chose Qui est formellement Interdite C'est d'adorer Marie C'est d'adorer Marie Parce que l'adoration Revient à Dieu seul Mais beaucoup De chrétiens catholiques Ils expriment Par leur attitude Une forme d'adoration Ce qui n'est pas bon Parce que l'adoration C'est s'incliner Se courber Se prosténer Quand tu vas Devant une statue Et tu te mets À genoux Tu te courbes Ça c'est une forme D'adoration Il faut éviter ça Parce que Pour quelqu'un Protestant Qui te voit faire ça Pour toi Tu ne fais pas D'adoration Tu es en train De la vénérer Mais lui Qui est là-bas Il regarde Ton attitude Il se dit Tu es en train De poser Un acte d'adoration Donc il faut éviter ça Voilà Sinon Il faut la vénérer Il faut l'aimer Il faut l'aimer Parce que Dieu l'a aimé Dieu nous l'a donné En permettant Les apparitions Dieu révèle Le don que Jean A fait à Marie Au pied de la croix En permettant Que Marie Vienne Encore dans ce monde Porter le message Du Christ C'est une manière Pour nous C'est une manière Pour le Seigneur De réaffirmer Le don de Marie A l'humanité Comme il l'a donné Au pied de la croix Parce que Jean Est la préfiguration Des croyants Ceux qui aiment Le Seigneur Qui s'attachent à Jésus Qui vont jusqu'au bout Et Dieu leur donne Marie Pour que Marie Nous soutienne Qui mieux que Marie Connaît Jésus Et c'est elle Qui nous dit Les sentiments Du coeur de Jésus Dans ces temps Qui sont les derniers Dans les différentes apparitions Elle ne cesse de dire Écoutez ce que Jésus dit Marchez Selon la parole de Dieu Elle nous invite A vivre Une vie chrétienne Authentique Nulle pas Marie n'a dit Adorez moi Elle n'a jamais dit ça La preuve en est Même les cinq Écritures des mondes Dans Luc chapitre 1 Le verset 48-49 Parce qu'il a jeté Les yeux sur sa Parce qu'il a jeté Les yeux sur sa Ses ventres Car voici désormais Désormais Toutes les générations Toutes les générations Me diront bienheureuse Me diront bienheureuse Ça c'est louer Marie Quand je dis Qu'elle est bienheureuse C'est une manière De la louer C'est une manière De la célébrer C'est une manière De l'honorer C'est une manière De dire ses louons De dire Ce que Dieu a fait pour elle Et c'est ce que La parole de Dieu Nous recommande Toutes les générations Me diront bienheureuse Tu es de quelle génération Et puis tu ne veux pas dire Bienheureuse De quelle génération N'obéis pas la prédication D'un homme de Dieu Ne suis pas La doctrine D'un homme de Dieu Mais suis la doctrine De la parole de Dieu Ce que la parole de Dieu Te dit C'est ce qu'il faut faire Moi je suis catholique Si Ce qu'on me dit A l'église catholique N'est pas conforme A la parole Je ne le fais pas Même si ça vient du pape Parce que le salut Ce n'est pas le pape Qui a mis jugé Donc il y a beaucoup Comme ça Qui laissent C'est un serviteur de Dieu Le priver L'amour maternel de Marie Et puis cela Il ne dit rien Tout cela Pour créer Ce qu'on appelle La division dans les églises Pour mieux mettre Beaucoup sous le joug De l'exploitation N'acceptez pas cela La Bible nous dit Que toutes les générations Me diront bienheureuse Toi aussi Tu es de cette génération Tu dois avoir Cette obligation Biblique Tu te dis Marie Tu es bienheureuse Ça t'enlève quoi ? Est-ce que Ça t'empêche A l'eau sienne ? Au contraire Même Ça t'aide Parce que Tu viens ainsi D'obéir à la parole De Dieu Ça te fait un point Nous pouvons demander Son intercession Comme à Canaan La référence biblique Sur laquelle Nous pouvons nous appuyer Pour demander Le secours De l'intercession De Marie C'est Jean Chapitre 2 Verset 5 Les démons Qui sont là Au lieu de régler Leur problème C'est la main De Dieu Et la main Des hommes Qu'on chasse Tu vois Il y a des choses Mais je ne comprends Même pas Un homme sensé Peut pas faire des bêtises Comme ça Tu as du respect Pour ta maman J'ai dit aux gens Si vous regardez bien Ces gens De serviteurs de Dieu Qui développent De telles théories Vous regardez dans leur Arrière-plan historique Ce sont des gens Qui ont des problèmes Avec leur maman Ou bien des problèmes Avec des femmes Ils transposent ça Et ils chèdent Des références bibliques Pour conforter les gens Dans le fait Qu'il faut avoir Du mépris pour Marie C'est-à-dire Qu'il pousse le ridicule Jusqu'à dire Non Marie c'est comme L'enveloppe Et puis la lettre Quand on lit une lettre On jette l'enveloppe J'ai dit au ciel là-bas Tu allais dire Ce que ta bouche a prononcé Si c'est maman De quelqu'un Qui enveloppe C'est-à-dire Tu peux faire une comparaison Tu peux ne pas la vénérer Jusqu'à ce que Tu aies la révélation Mais n'aie pas de mépris Toi-même qui es là Ta maman On va lui dire ça Tu ne vas même pas accepter Quand il dit cela Dimanche tu arrives à l'église Au temple Tu dis au pasteur Qui rencontre ça Ta maman est vilaine Et puis tu attends sa réaction Non mais tu attends sa réaction Si il va dire Amen Oh gloire à Dieu Ce qui est important C'est parce que j'ai Jésus-Christ Dans ma vie Et maman m'a mis seulement au monde C'est tout Il n'y a rien C'est Jésus Mais si tu avais insulté Jésus C'est là que tu allais voir Dieu voit ça Non on va voir ça Entre nous Un peu de respect Ce que Dieu a déclaré pur Ce que Dieu a déclaré nécessaire Indispensable Jusqu'à ce qu'il envoie L'ange des grands événements Pour venir transmettre le message Toi qui tu es Et puis tu viens La maman de Jésus Que Dieu les bénisse Amen Et qu'ils aient la révélation Et qu'ils reviennent Dans la maison de Dieu Lui à partir du verset 2 Et Jésus fut aussi invité Jésus fut aussi invité Avec ses disciples Vous voyez dans la fête là A Cana là La personne qu'on a invité là C'est qui ? Marie était là-bas Et Jésus a été invité C'est-à-dire Marie même était déjà là-bas Et puis On a invité Jésus C'est-à-dire Marie même n'a même pas besoin D'être invitée Elle n'a pas été invitée Elle est dedans Dès que tu es mariée Faut entroniser Marie Dans ton foyer Oui Et Jésus fut aussi invité Aux noces Avec ses disciples Le vin ayant manqué Le vin ayant manqué La mère de Jésus lui dit La mère de Jésus dit Ils n'ont plus de vin Vous voyez Celui qui fait le miracle On ne l'a pas vu A qui ils se sont adressés Mais pourquoi Ils n'ont pas parlé Diretement à Jésus Après dire Ils ne le connaissaient pas Ceux qui ne le connaissaient pas La personne qu'on connaissait C'était qui ? Marie Voilà Et maintenant Comme elle connaît L'efficacité de son fils Et sait qui est Jésus Alors Elle s'adresse à Jésus Elle fait comment ? Elle l'intercède Elle intercède Auprès de son fils Ils n'ont plus de vin Fais quelque chose Elle se tourne vers C'est-à-dire qu'elle est métronome De l'obtention De l'intervention du surnaturel Elle gère les dossiers Même quand c'est coincé là Elle demande ici Elle donne des ordres ici Et voilà que Le miracle s'accomplit Par l'intercession de Marie Jésus accomplit son Premier Des miracles Il faut ajouter des miracles Le premier Des miracles Qui a fait ça ? C'est l'intercession de Marie Oh En principe Là il ne devait même pas En conférence Mais puisque Marie a parlé Il l'a fait C'est pour démontrer La puissance De l'intercession Parce que Par l'intercession On peut amener Même la situation La plus compliquée A trouver Une issue Donc frères et sœurs Nous pouvons nous appuyer Sur Marie Nous pouvons demander A Marie D'intercéder Nous pouvons la prier Pour qu'elle nous aide A mener cette vie Également D'obtenir pour nous Les grâces du Seigneur De prier pour nous Pour que tout ce qui est Blocage dans notre vie Jésus puisse venir Les débloquer Que Dieu te bénisse Au nom de Jésus Si cet enseignement Vous a fait du bien Et que vous désirez Avoir d'autres enseignements De cette même collection Vous pouvez nous contacter A Ephraim Média Au 22 47 72 37 05 90 41 90 Ou sur notre site Ou sur notre site internet www.montagnesdesillon.org En un clic Retrouve toutes les news Les prédications Les enseignements Et exhortations catholiques Sur www.echocatholique.com Echocatholique.com Plus proche de l'évangile Sous-titrage Société Radio-Canada